Le signe de la croix Nous avons fait le signe de la croix dans la langue de Christ notre Seigneur, l'Araméen, loué soit Jésus-Christ. Alors, si vous vous considérez des Araméens, des Syriacs, des Malkites, des Maronites, des Chaldéens, des Nastouriens, apprenez la langue de Christ, l'Araméen. Comme Jésus a dit une fois, talitha koumi, talitha koum. Alors Jésus va tester ses apôtres en disant, pour vous, qui je suis, qui suis-je ? Certains disent, vous êtes Jérémie, certains disent, vous êtes Élie, mais je vous demande, ou bien un prophète, mais vous, que dites-vous ? Saint Pierre lui dit, Seigneur, vous êtes Jésus, le fils de Dieu vivant. Alors Saint Pierre était ému, Jésus lui répond, Pierre, ce n'est pas le sang et loin qui vous a révélé ça, c'est l'Esprit de mon Père qui vous a révélé. Et désormais, vous êtes Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. L'Église doit être une, sainte, catholique et apostolique. Il n'a pas dit, je bâtirai mes Églises, mon Église. Je regrette que les chrétiens soient divisés. Je regrette que chacun dit, c'est moi qui est le chef. Je regrette que chacun dit, moi, je suis la vérité. La vérité, c'est le Christ. Suivez le Christ, vous avez la vérité. Alors si vous êtes partagé, si vous êtes divisé, il y aura toujours des problèmes contre vous. Il y a toujours des fermements, des seifs, contre les chrétiens. Attention, méfiez-vous de la division. Union, l'union fait la force. Nous disons que Dieu tout-puissant vous donne la paix, la santé, la guérison, la protection. Pour votre famille, pour vos enfants, que vous soyez bénis et bien éduqués chrétiennement, civilement, catholiquement. Louez-vous à Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501